Je me suis fait agresser par une pantoufle. Pantoufle est un streamer que je ne connaissais pas. Je le connaissais un peu de loin, à chaque fois que je le vois, je fais « Putain, mais c'est M. Sam ? » En fait, ce n'est pas M. Sam. Pantoufle, c'est un streamer qui n'a pas sa langue dans sa poche. Ok. Par contre, il a tenu des propos sur Twitch où il me livre une véritable fatwa. C'est-à-dire qu'il militarise sa communauté pour dire « Il faut faire quelque chose contre le psychodélique ! C'est pas possible ! Il n'est qu'une haine ! C'est une boule de méchanceté ! C'est un antéchrist ! Il faut lutter contre lui ! » Sur la base de rien. C'est-à-dire qu'on est en poste Léo Grasset qui a militarisé le cerveau de tout le monde pour déverser leur haine sur Lisa, qui est victime. Et là, il y a des gens qui militarisent des cerveaux pour déverser la haine sur moi alors que je suis juste une victime. Bref, il a tenu des propos assez durs, mais sa stratégie pour « Me débunker ? » Elle n'est pas bête ! Et en plus, c'est lui-même qui le dit. Elle est facile à faire. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Mais d'abord, on va voir qu'est-ce qu'il a tenu comme propos. Alors, faites attention ! Si vous avez le palpitant fragile, les propos sont assez... Alors, je vous avouerai, pantoufles, je ne le connaissais pas. Spécialement, je l'ai juste vu passer vite fait. C'est un streamer qui fait 400 viewers en moyenne, avec des pics à 700 viewers. Et au niveau des subs, il a 200 subs. Il a fait une pointe à 800 subs. Vous ne voyez pas les stats, c'est magnifique. Il a fait une pointe à 800 subs en février dernier, puis il est à peu près en moyenne à 200 subs, 200-300 subs. Parce que, mine de rien, au niveau statistique, il est dans le top tiers des streamers. D'ailleurs, on le voit, il est dans le top 0,1% de Twitch. Et ça, c'est balèze. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le random moyen qui m'insulte, comme d'habitude. Là, on est dans de l'influenceur qui est posé, déjà, dans le game, on va dire. Écoutez-le. Tiens, en parlant de Crane, j'ai oublié d'allumer la lumière. Je me regarde l'intégralité des vidéos qu'il a faites, notamment sur les gens qu'il harcèle. Alors, évidemment, c'est comme d'habitude. Il veut regarder l'intégralité des vidéos sur les gens que j'harcèle. Il n'a pas regardé mes vidéos. Il ne sait pas ce que je dis dedans, ou très très peu, ou alors ce qu'on lui a rapporté. Et du coup, il ne sait pas qu'en fait, je ne harcèle pas. Il n'y a juste que transmettre, je ne suis qu'un média qui transmet. Machin, il a dit truc, point. C'est tout. Il n'y a aucun harcèlement dedans, c'est juste de la transmission d'informations. Un média d'informations. Crane, il va, ça va, ça va. Ouais, je n'ai pas fini. En fait, ce type-là, il détruit des gens. Il a fait énormément de mal à Crane. Il a fait énormément de mal à MJ, un YouTuber, vous ne connaissez peut-être pas. Il a fait énormément de mal à Gibbsy. Parce que Gibbsy faisait partie de sa liste de victimes. C'est quelqu'un, il... Alors que j'ai fait de mal à personne. C'est eux qui m'ont insulté violemment sur des plusieurs jours, sur plusieurs semaines, juste parce que j'ai osé répéter leurs propos. C'est eux qui ont cherché à me faire du mal, mais qui n'ont pas vraiment réussi. Il ne faut pas inverser la vapeur. Il commence à taper sur quelqu'un en se moquant de lui. Il attend en général une réaction, ce qui souvent arrive. Derrière, il réagit à la réaction. Danny et Raz aussi un petit peu. Mais bon, Danny et Raz, ça va, tu vois. Ils sont deux. Et puis, Danny et Raz, ils étaient un peu dans un échange de coups avec lui. Et... Danny et Raz ont été coubertins avec moi. Il y a eu quelques petites phrases qui ont dépassé, mais globalement, sparring partner, coubertin. Là où les autres ont appelé au harcèlement, au signalement de masse, à la plainte, à la diffamation, à la calomnie, aux insultes. Enfin bref, c'était un truc de fou. Et les vidéos que j'ai faites suite à ça, justement, c'est pour en témoigner. Derrière, en fait, il est mauvais esprit. Mais c'est terrible. Derrière, c'est un hypocrite. Son jeu, en fait, c'est de commencer à flaguer quelqu'un pour le pourrir, en ayant l'air de rien. Regardez toutes les vidéos. Première, est-ce que vraiment je pourrissais les gens ? Est-ce que je pourris pantoufles ? Non. Je fais que répondre à ses propos, à ses attaques. Je donne mon droit de réponse. Mon avis, mon opinion, en tant qu'adulte. Comme je l'ai déjà dit, c'est comme quand on a une table de réunion au boulot. Tu vas pas aller pourrir et insulter le mec. Non, tu vas juste argumenter. Et c'est sur l'argumentaire, sans jamais vraiment attaquer la personne. Sauf des fois, deux, trois petits pics humoristiques. Et sa pantoufle, normalement, il connaît l'humour. Normalement. Mais ça dépend dans quel sens on est. Ça marche pas dans les deux sens, c'est rigolo, ça aussi. C'est-à-dire que lui, il peut être très vulgaire envers quelqu'un. Si quelqu'un est très vulgaire envers lui, méchant. Surtout que moi, en plus, je suis pas vulgaire. J'ai toujours été correct. Et je crois que c'est un de mes plus gros problèmes, au final, quelque part, derrière tous ces gens-là. C'est que je suis juste lambda, naturel, posé, mature, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils savent pas comment réagir. Parce qu'en face, t'as des gamins. En face, t'as un adulte. Il y a un truc qui passe pas. Et du coup, bah, ils savent que mordiller des testicules. C'est un peu dommage, quand même. Plutôt que, justement, de discuter de manière adulte, mature, et d'apporter quelque chose de construit dans l'argumentaire. Mais vous allez voir, il a une stratégie. Quand la personne commence à en souffrir, il est là, « Oh, mais non, amour, bière et câlin, moi, c'est pas ce que je voulais, machin. » Par exemple, avec Crane, il a fait quoi avec Crane ? Au bout de quelques vidéos, Crane, ça l'a mis mal. Il fait une vidéo, ça fait quelques jours, quelques semaines, qu'il n'y avait pas eu de nouvelles. Il a refait une vidéo en mode « Crane a tout perdu ». Et il invente des trucs. J'invente rien. Crane n'a pas stream depuis deux mois sur Twitch. Tous les subs payants ont été perdus. Et justement, dans cette vidéo, j'appelle à le soutenir. Et j'invente rien. Si tu streams pas, les gens se réabonnent pas. S'ils se réabonnent pas, bah tu perds tous tes subs. Tu perds tout. C'est terrible. Il va sur un site. Et c'est ça le pire de ce genre de pantoufles et d'autres personnes, c'est qu'ils réécrivent l'histoire. Et ils délivrent ça à leur communauté, qui vont se dire « Mais Psycho-Excellent, t'es Christ. » Alors qu'il n'y a rien, je fais qu'énoncer des faits. Qui permet de savoir combien de subs a un streamer. Sauf que ce site-là, si tu streams pas pendant X semaines, il estime que t'as zéro sub. Voyez ? Bah oui, parce que le site, il comptabilise les nouveaux subs. Donc c'est sûr, si tu stream pas, ça comptabilise plus les nouveaux subs. Parce qu'il n'y en a plus de nouveaux subs. Parce que juste, il n'y a pas eu d'activité sur ta chaîne. Mais en fait, les subs sont là. C'est juste qu'ils n'ont pas été détectés par l'API. Même son Twitch, il lui dit « Non, tu dis de la merde. » Il va faire une énième vidéo sur Crane en disant « Il a tout perdu. » Mais on voit très bien qu'il jubile en fait. Et là, il me prête des propos que je n'ai pas. J'ai jamais jubilé. Je suis triste pour Crane. Et justement, dans cette vidéo Twitch, Crane a tout perdu. C'est deux cas. Il y a le cas de Crane qui ne supporte plus. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Allez la regarder par vous-même. C'est deux cas très particuliers. En plus, il faut remettre dans le contexte. Parce qu'on a vu plusieurs vidéos autour du problème de burn-out et de pression mentale qu'ont les streamers sur Twitch. Et justement, on arrivait dans cette vidéo où Crane a tout perdu. Il lui reste actuellement un subscriber actif sur sa chaîne. De l'autre côté, il y a Herman qui explique « Arrêtez Twitch après avoir tout fait pour essayer d'en vivre. » Et lui, Herman, il avait vraiment pété un câble face à la pression de l'algorithme de Twitch. Et justement, on explorait les problématiques que rencontrent les streamers. Donc, il n'y a pas de haine ou de nuisance à l'un ou l'autre. C'est un fait. Et on essaie d'argumenter autour de ce fait, autour du problème de l'algorithme de Twitch. En fait, mais comme il n'a pas vu la vidéo, forcément, c'est compliqué de juger. Et il fait semblant d'être solidaire, d'être là. « Oh, le pauvre, on va lui de la force. Allez le soutenir. » C'est terrible. Mais c'est toxique. T'imagines ? De soutenir quelqu'un, c'est super toxique. T'imagines dans quelle déviance et dans quel désespoir ils sont relationnellement parlants ? C'est-à-dire que, peu importe la personne, si elle est gentille en face de toi, lui, son premier réflexe, il essaie de me pourrir. Il essaie de m'enculer à sec. « T'es trop gentil pour quelque chose. » Des gens qui sont juste gentils. Point. Sans rien attendre en retour. Si ce n'est la sensation du plaisir. Je n'ai plus les paroles. D'être gentil avec les gens, c'est toxique. C'est ouf. Et il fait ça à plein de gens. Ouais, Gipsy, il a fait ça à Gipsy. Pourquoi tu en parles du coup ? Parce qu'il faut le détruire, en fait. Il faut le détruire, ce type. Il faut. En fait, ce qu'il faut, je vous le dis. Détruire un mec juste parce qu'il rapporte des infos, donne des arguments à gauche, à droite, reste correct, n'a jamais insulté. À part deux, trois fois. Je ne vais pas me jeter la première pierre. J'ai aussi eu des incartades. Mais, dans la grande majorité, extrêmement correcte. Mais, il faut le détruire. Il est encore pire que tous les autres. C'est dingue. C'est dingue. Oui. J'en parlais à un crène un petit peu. J'ai dit, mais tu ne veux pas, il faut faire quelque chose. Et je comprends, le crène est en mode, mais non, tu ne peux rien faire, en fait. Ce type-là, c'est une anguille. Voilà, il n'y a rien à faire. Et moi, je lui dis, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il... Parce qu'en fait, moi, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, notamment sur crène, et j'ai vu la duplicité du type sur certains trucs. Il dit, par exemple, dans des vidéos, il dit, oui, arrêtez de faire des attaques personnelles, arrêtez de vous moquer de sa maladie, de sa dépression. Quand il dit ça, en fait. Alors, je peux me tromper, les vidéos, elles datent de longtemps. Je suis certain d'avoir dit, arrêtez les attaques personnelles, et comme j'ai déjà dit, et je l'ai répété plein de fois, attaquer personnellement quelqu'un, c'est perdre le débat, en fait. Ça ne sert à rien. Tu sais, genre, le mec, il te donne un argument, au lieu d'attaquer son argument et de démonter son argument, je fais, non, mais t'es trop con, espèce de con, t'es trop bête, de toute façon, t'es trop bête. T'es nul. Du coup, l'argument, il tient toujours, en fait, son argument. Moi, je ne fais que débunker des arguments. Enfin, pas débunker, mais de contre-argumenter, on va dire. Mais par contre, je n'ai pas souvenir d'avoir dit, arrêtez de vous moquer de sa dépression ou ce genre de choses. Ça, je ne pense pas de l'avoir dit. Parce que, de toute façon, je n'ai pas développé, parce qu'il n'y a pas à l'attaquer personnellement. Donc, je ne pense pas que j'ai dit ça. Mais bon, ça, c'est débroutier. Il ne le pense pas. Au contraire. Vous savez comment ça fonctionne ? C'est la psychologie inversée. Quand je vous dis, ouais... Et c'est quand même toujours pareil. Les gens qui se plaignent et qui râlent comme ça, ou qui rejettent la faute ou des déviances sur les autres, très souvent, ils se font leur propre introspection. En fait, ils se définissent eux-mêmes. Mais comme ils n'arrivent pas à se changer eux-mêmes, ils essaient de reporter la faute sur les autres et de retrouver leur déviance chez les autres. Et dire, regarde, ça, c'est pas bien. Ça, c'est ouf, quand même. Par contre, il y a ses pertinences qui dit, écoutez-le. Non, n'allez pas la faire chier. N'allez pas faire chier machin. Bon, des fois, je le dis, je le pense vraiment. Mais quand tu parles de quelqu'un et que tu dis, non, mais n'allez pas lui dire, machin, moi, je dis ça, c'est pas pour lui faire du mal. C'est très bien. C'est comme quand je vous dis dans le chat, arrêtez de parler de ça, arrêtez de parler de ça, vous allez en parler parce que, voilà, c'est impossible. Au contraire, ça vous relance. Et ça, je l'ai déjà dit plein de fois, souvent, on me reproche, pourquoi tu n'appelles pas au calme ou tu n'appelles pas à ne pas aller la harceler ou tout ça. Et je vous l'ai déjà dit, plusieurs fois, j'ai discuté avec des internes, on va dire, de YouTube qui expliquent clairement. Bon, évidemment, ça tombe sous le sens que d'aller inviter à harceler ou attaquer, ou il faut le détruire comme fait Pantoufle, c'est interdit dans les guidelines. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que disent même, ne dis pas, n'allez pas la harceler, n'allez pas truc. C'est-à-dire que tu peux le dire de temps en temps, vite fait, mais systématiquement, il ne faut pas le faire. C'est très mauvais parce que, justement, ça fait une psychologie inverse. Les gens qui passent par là vont dire, ah ouais, et t'es qui toi pour me dire ce que je veux ? Moi, je vais y aller, je vais y aller, moi. En fait, le mieux, c'est de rien dire. Tu donnes ton opinion, ton avis, tu donnes ton argumentaire, ton contre-argumentaire, et c'est marre. Après, tu peux rebalancer quelques proncifs, évidemment, mais je pense qu'au vu du nombre de vidéos que j'ai faites, vous savez comment je suis. Et rien que dans ma façon de parler, j'aime pas les attaques personnelles, j'aime pas la vulgarité, j'aime pas les insultes. Et c'est pas parce que j'aime beaucoup manger du cochon, mais la citation, ne faites pas autrui ce qu'on pourrait faire à vous-même. Et quand il parle de Crane, alors, quand je parle d'Avamind ou quoi, je sais pas du tout des incitations à aller insulter les gens, vous savez bien, mais je parle d'autres sujets. Quand on dit, en gros, ne faites pas ça, vous avez envie de le faire, vous êtes curieux, tu vois. Et il dit sur Crane, euh... Euh... Voilà, euh... Apportez-lui de la force, machin, il faut pas se moquer de sa maladie, de sa dépression, de tout ce que vous voulez. Il a dit ça dans une de ses vidéos. Et j'ai revisionné, parce que j'ai vu d'autres vidéos où il parle de Crane. Et il le fait lui-même. Il y a des moments, il parle de Crane, bah sur... Les vidéos où il critique un peu Crane. Euh... Une vidéo où je critique un peu Crane. Qui fait suite à une vidéo où Crane m'a chié à la gueule, t'es qu'une sale merde, pour ça, de tout ça, sur plusieurs minutes. Et moi, j'ai fait une vidéo-réponse où j'ai critiqué un peu Crane, sans attaque personnelle, à part peut-être deux, trois blagues, histoire de détendre l'atmosphère, en étant correct, adulte, mature, en comprenant aussi sa détresse. Et surtout, comme je l'ai déjà dit, sans lui en tenir rigueur. Je m'adresse par rapport à Crane, parce qu'il parle souvent de Crane, euh... Je sais pas s'il sort avec lui, mais euh... C'est en général, que ce soit n'importe qui d'autre, que ce soit Gibbs ou... Gibbs, je l'adore, je lui ferai un câlin quand il veut. Daniel Raz et tout ça, MJ. Je leur en tiens pas rigueur. Je leur en veux pour les insultes qu'ils ont pu apporter, alors qu'on aurait pu juste avoir une discussion normale. Mais ça, ça passe. C'est pas grave. Problème de dépression, et quand t'es dépressif, vraiment dépressif, t'as... Tout est dur. Tout est dur. Alors, il dit tout est dur, je sais pas s'il est tout dur de partout. Même regarder un film, parler à quelqu'un, c'est un enfer, se laver, machin, t'as rien envie de faire. Et Crane, à un moment, parle de ces ampoules dans sa cuisine, qui sont pétées depuis deux mois, trois mois, six mois, je sais pas, et qu'il a pas la force de les changer, tu vois. Il arrive pas à aller acheter, à aller jeter les ampoules et à le faire, bref. Et il parle de ça, Crane, et cet enfoiré, dans une autre vidéo, il dit ouais, machin, de toute façon, il est même pas capable de changer d'ampoule. Mais il le dit méchamment, vous voyez. Je le dis pas méchamment, je le dis ironiquement sur un ton humoristique, pour détendre l'atmosphère. Et toi qui pratiques ce genre d'humour, t'arrives pas à déceler comme par hasard que c'est de l'humour ? Ça entend bien à dire que c'est toxique et méchant ? Un peu la beuh qui se fout devant la charrue, devant l'hôpital. Et justement, c'est une attaque, c'est une référence, enfin c'est une private joke, sur un handicap en fait de Crane. Et il le fait en tant qu'attaque personnelle en fait. Et ça, j'ai remarqué, il le fait plusieurs fois, sur plein de sujets. Donc en gros, il dit toujours aux gens, ouais, bière amour, bière écalin, apportez de la bienveillance, ne leur faites pas de mal, etc. Mais derrière, il fait exactement ce qu'il dénonce, ce qu'il dit de ne pas faire. Et je pense que ce qu'il faut à ce type, Franck, il faut, un peu comme il y a eu sur Altaïr, même si ça n'a pas vraiment marché. Mais Altaïr, bon, il méritait peut-être d'être cancel totalement, mais je ne sais pas. Altaïr, c'est la personne qui était invitée par le Z-Event. Il y a eu une polémique de dingue, et du coup, j'en déduis que lui, il a lutté pour que le cancel fonctionne. Il regrette un peu que ça n'ait pas fonctionné. Il faut un réquisitoire vidéo implacable. Carrément un réquisitoire. J'ai dit à Crane, et en fait, ce type est tellement vicieux, et il fait tellement méchant, que tu les trouves, les erreurs, ces sorties de route. Mais c'est normal que je fais des erreurs. Je fais des vidéos à chaud, flinguées après des grosses journées de taf. J'en dis de la merde, j'en dis des conneries. Je suis le premier à le dire. Je peux me contredire un peu à gauche, à droite. Je peux raconter des conneries. Ça arrive. Par contre, je n'ai pas attaqué, je n'ai pas insulté, je n'ai pas vulgarisé, je n'ai pas été méchant. Je ne suis pas là pour nuire. Mais oui, en regardant mes vidéos, tu peux faire des contradictoires. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas mort d'homme. Mais écoutez la suite. Fais un montage, tu montres toutes ces contradictions, c'est très facile. Mais il faut juste se taper des heures et des heures et des heures de contenu. Pour faire l'historique et faire un montage. En fait, moi, je dis, ce type-là, si tu veux lui faire du mal, à son activité, personnellement, mais si tu veux. Heureusement qu'il a rajouté, évidemment, personnellement. Il faut lui faire du mal personnellement. J'ai déjà ma femme, c'est une portugaise. Je peux dire que niveau douleur, ça y va. Mais du coup, tu veux me faire du mal sur mon activité ? Flinguer une société sur la base d'un sentiment de méchanceté alors qu'il n'y a rien ? Écoutez la suite. En riais un peu sa machine, il faut montrer une vidéo qui est un du... Il faut faire une investigation, en fait. En gros, il faut faire une vidéo comme moi, j'ai l'habitude de faire. Alors, je pourrais faire une vidéo sur moi-même, ça serait rigolo. Puisque je sais à peu près où j'ai merdé, où j'ai raconté des conneries un peu à gauche, à droite. Ça serait rigolo. Mais, écoutez la suite, parce que je sais là où je veux en venir. Il faut faire une investigation. Et faire un réquisitoire implacable, vidéo, un peu comme fait Caisse de Grève quand il montre la contradiction dans les discours politiques. Tu montres un truc qu'il dit et tu montres un truc qu'il fait qui fait exactement l'inverse de ce qu'il clame faire. Bref. Ça ne fonctionnera pas, d'autres ont essayé. Faux ! Personne n'a essayé. Non, non, non. Je suis... Et là, c'est purement de la désinformation. Personne n'a essayé, c'est faux. On a fait plein de vidéos. On ne va pas revenir sur chacune d'entre elles, mais je vous invite à regarder celle-ci qui s'appelle Je débunk mes débunkers. Il y a eu Toxic Psychodélique qui est toujours là, il est toujours en activité. Il y a eu Psychofact qui essayait de me débunker. Puis finalement, il s'est mis un bâton tout seul. Il y en a eu d'autres qui ont essayé. En vidéo, en traite Twitter, il y en a eu plein ! Plein ! Plein ! Et toi, sur la simple envie de dire Non, c'est faux ! T'as toutes les... Si tu regardes toutes mes vidéos, tu verras que c'est pas faux. Il y en a plein. Enfin, suffit d'aller sur Twitter, tu tapes mon nom. Le nombre de personnes qui me chient à la gueule, qui essaient de débunker, qui essaient de contredire, qui essaient de faire du checkfacking et ce genre de choses, il y en a plein ! Pour le moment, tout le monde s'est cassé la gueule. Malheureusement. Je suis pas d'accord. Il y a des gens qui ont gueulé, qui l'ont insulté, qui ont fait des vidéos sur lui, mais personne n'a fait un inventaire, en fait. Moi, je pense que le seul moyen, c'est de faire comme caisse de grève. Tu fais un inventaire de 5-10 minutes, implacable, et tu montres, regardez ce mec-là, voilà, il a harcelé Sir Gibbsy, il a harcelé Crane, il a harcelé MJ, il a harcelé machin. Voici la liste, voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il prétend dire, ce qu'il prétend faire, et en fait, le mec, il est juste là pour, voilà, pour, en fait, il fait du drama, et il se... Mais voilà, mais, alors, déjà, il y a deux choses. Faites-la la vidéo, je serai le premier à l'uploader sur ma propre chaîne. Parce que, t'imagines, une vidéo comme ça, qui me démonte entièrement, mais ça ferait un nombre de vues de faux. Et moi, je les veux, ces vues. Ça serait un plaisir de les mettre sur ma chaîne. N'hésitez pas. Faites-le. Sérieusement. Et je le dis avec toute la bonté. Et un serbe, quand il donne sa parole. Il surfe sur son drama, et peu importe le mal que ça fait aux gens. Il en a rien à foutre. Alors, moi, juste en disant des arguments, en parlant normalement et tout, j'en ai rien à foutre et je fais beaucoup de mal aux gens. Par contre, du coup, les gens qui m'insultent, qui me traitent de facho, de pédo, d'extrême droite, de transphobe, d'homophobe, de mauvais mari, de mauvais gamin, de convenir me planter, enfin, bref, des insultes, des invectives, des calomnies, des diffamations sur plus de deux ans et même plus. Ça, alors là, il mérite. Il a fait quoi ? Il a juste parlé normalement. Et il est gentil, mais c'est faux. Je le sais, au fond de moi-même, je le sais. Non, mais vous êtes des barges au bout d'un moment. Vous êtes des barges. Oh ! Tout le monde ne vaut pas votre cul. Enfin, tout le monde ne veut pas votre cul au bout d'un moment. Tout le monde ne vous vaut pas du mal. Il faut arrêter le délire de persécution non-stop, quoi. Et au-delà de ça, ouvrez un peu les yeux sur la persécution et le harcèlement que je subis aussi. Et que vous instrumentalisez, parce qu'elle a la différence. Vous instrumentalisez votre communauté à me haïr, à haïr ma personne et ce que je représente. Donc les gens, ils vont aller me haïr alors qu'ils n'ont vu aucune vidéo, ne savent rien de ce qui se passe et vont aller insulter parce que leur idole, leur streamer préféré, leur vidéaste, a insulté cette personne, lui a dit que c'était un connard fini, un antéchrist, un transforme et du coup, eux, ils croient. Bah ! Bah ! Elle est là, la toxicité. que vous produisez. Vous êtes des usines à joker. Et vous vous en prenez à un mec lambda qui déconne un peu à gauche, à droite mais qui au final, il n'y a rien. Et vous vous érigez en tant que paladin et chevalier blanc. Et ça, c'est dingue de créer toute cette haine et toute cette toxicité sur les réseaux sociaux pour, après dire, il y a trop de haine et de trop de toxicité sur les réseaux sociaux. C'est comme s'il n'y avait pas assez d'offres. Il n'y a pas assez d'offres sur les réseaux sociaux. Il faut que vous produisiez de l'offre. C'est ouf ! Bill, en fait. Il jubile totalement. Donc, c'est un enfer. C'est... C'est... C'est un enfer. C'est terrible. Plain de groupé. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On l'a déjà vu. Ça ne marchera pas. Une plainte... Tu peux avoir une plainte groupé. Au pire, il se prendra une petite amende et... Mais non. Ce mec-là, il faut l'attaquer sur la réputation. Euh... Mais je n'ai pas de réputation. C'est ça, le truc, c'est que... Soyez un peu logique dans vos têtes. Je suis un antécriste... Dans vos têtes, je suis un antécriste extrême droite, facho, homophobe, transphobe, donc j'ai une réputation qui est un peu en dessous de zéro. Vous voulez m'attaquer sur ma réputation ? Sur... Qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste plus rien sur la réputation. Elle est déjà à zéro à votre niveau. Et au niveau des gens et au niveau d'Internet, qu'est-ce que tu veux m'attaquer ? Genre, elle est là, elle va faire pouik. C'est complètement contre-productif. Et vous vous acharnez, encore une fois, sur un mec qui n'a rien fait, en fait. Sur un innocent. Il faut avoir une vidéo bien ficelée, un bon inventaire de ses contradictions et de sa méchanceté. Mais il ne faut pas essayer de le report, l'attaquer en justice, ça ne fera pas fermer sa chaîne, ça ne fera rien. Il faut que sa réputation soit faite, en fait. C'est juste ça. Parce qu'en vrai, moi, au début, je le suivais avec un petit peu de curiosité. Il n'était pas abonné à ma chaîne à un moment, pour tout, j'ai un doute. Forcément, j'ai même parlé un peu avec lui, vite fait, il y a fort longtemps en DM sur Twitch. Putain, mais oui ! Mais oui, mais oui, mais oui ! Ils sont où mes DM ? Mais oui, ça me revient ! Il s'était plein de je ne sais plus quoi, je ne sais plus où sur un stream. Il est là ! On en avait discuté ! Mais oui ! Mais oui ! Il est venu cracher sa bill sur une streameuse ! Et moi, je lui dis non, mais elle est un peu... Elle est un peu... Elle est un peu... Voilà, elle est toxique, mais peut-être pas non plus abusée. Ça me revient ! J'avais complètement oublié cette discussion, parce que moi aussi, je découvre en temps réel ce qu'elle raconte. J'avais... Alors, je ne sais plus. Je crois qu'on parlait de Zulzor Ender. Je crois. Mais il faudrait que je relise l'EMP, parce qu'il y a quelques mois, je ne m'en souvenais plus. Mais oui ! C'est comme ça que je t'ai connu, pantoufle ! Bordel de merde ! Excellent ! Et... au tout début, il y a quelques années, j'étais là, bon, ok, c'est une putaclic, mais... inoffensif, quoi. Enfin, inoffensif. Je vois très bien l'idéologie qui charrie. Il se dit en permanence, moi, je suis apolitique, moi, je suis apartisan. Désolé, son registre, c'est le wokisme, les transgenres, le féminisme. Et il se moque de ça en permanence. Et... Donc, c'est clairement le... C'est le vocabulaire de l'extrême droite, hein. À quel moment c'est de la politique ? À quel moment je parle de politique ? C'est-à-dire que le féministe, le wokiste, c'est de l'extrême droite. Tu sais, c'est complètement con. Il n'y a aucun putain de rapport. Ouais, il les joue sur PS4. Bah ! C'est un mec de gauche. Ah ouais, 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 ouais ! Sinon, il serait sur Xbox. C'est le même délire. Et à chaque fois, il s'en défend, en mode, soyez ceci, soyez cela, mais... Euh... Non, mais, non, mais, ouais, il fait... En fait, la différence, elle est là, c'est que moi, je vous infantilise pas. Mais ça, c'est un gros truc. Moi, je vous infantilise pas quand je discute avec vous ou quand on échange en vidéo ou même quand je parle, je vous infantilise pas. C'est-à-dire que moi, je donne mon avis, mon opinion, vous avez votre avis, votre opinion. Et c'est marre. Je suis pas en train de vous faire un argumentaire et de vous infantiliser. Il faut penser comme ça. Il faut réfléchir comme ça. Il faut soit dire ça. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Parce qu'eux, ils font un longueur de journée. Ils vous infantilisent. Ils vous laissent pas réfléchir par vous-même. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut penser. Sinon, c'est pas bien. Sinon, t'es quelqu'un de toxique et tu dégages. C'est... 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 Hallucinant. Hallucinant. Et en fait, il me reproche juste de vous laisser la liberté de penser et la liberté de s'exprimer et de respecter l'opinion de chacun. Et surtout, encore, deuxième effet qui se coule, je suis pas d'accord avec vous. Je cherche pas à changer votre opinion. On argumente, on cont'argumente. Je donne mon avis, je donne ton avis. Mais je cherche pas à me dire t'es dans le faux. Il faut que je te ramène dans le camp du bien, du bon côté, parce que là, c'est dangereux. Non, je respecte ton opinion. On échange. Si ça se trouve, tu me feras changer d'avis, si ça se trouve, je te ferai changer d'avis, mais je suis pas d'un de là dans l'optique en mode ouololo, ouololo, ouololo. Ah, c'est bon, t'es dans le camp du bien. C'est ouf. C'est 1984, quoi. T'as une seule façon de penser. Sinon, t'es quelqu'un de méchant, toxique et foncièrement méchant. Ça ne peut pas exister, quelqu'un qui pense différemment de moi. C'est ouf de penser comme ça. Et il y a une pantoufle qui pense comme ça. Il fait trois vidéos par jour, Mirwen. Il fait trois vidéos par jour. C'est un enfer. Je fais trois vidéos par jour. Il y en a, il me reproche aussi que je fasse trois vidéos par jour. Trois vidéos par jour de dix minutes, de vingt minutes, des fois. Ces mecs stream sept heures, cinq heures, six heures, sept heures, huit heures par jour. T'imagines ? Et après, tu fais trop de contenu. C'est rien. C'est un ongle de doigt le contenu que je produis face aux heures qu'ils produisent. T'imagines ? Là, regarde, le stream, il dure trois heures dix sept. Moi, j'en tire 60 vidéos de ça. Si je devais découper minute par minute, voilà, je fais dix minutes, dix minutes, dix minutes, dix minutes, une vidéo par tranche de dix minutes. Et eux, c'est quotidien. Et eux, ils ont le droit de s'exprimer sur des gens. Ils ont le droit d'insulter. Ils ont le droit de critiquer. Ils ont le droit de donner leur avis, leur opinion. Ils ont le droit d'essayer de l'obotomiser, d'instrumentaliser, d'aller même très très loin derrière les limites, de calomnier, de diffamer. Mais attention, s'il y en a un qui parle juste normalement et avec des bons arguments, c'est l'antéchrist. Il faut le détruire. Au secours. Ça va l'en faire. D'ailleurs, il montre ses revenus régulièrement. Il dit, il gagne 6, 10 000 euros par mois avec ses vidéos toutes pourries. Non, non. Et donc, c'est ce... Bref. Le problème, c'est qu'il faudrait vraiment bosser. Donc, j'aimerais bien me motiver mais... Et arriver à faire une petite vidéo, un petit condensé de 5 minutes où c'est indiscutable que ce mec est un harceleur. Et Crane, il a des relais. Il y a DigiDG, il y a Zulzorander qui pourrait aider. Il y a plein de gens... Gibbs, MJ, Crane, Zulzorander, il y a Franck Brusset dans le chat. On est dans les Avengers. On est dans les Avengers du wokisme. On est vraiment... Ils sont dans une bulle ultra toxique où ils se montent la tête les uns les autres et ils sont persuadés d'être des chevaliers blancs de la vertu et il faut vaincre le barbare. Le barbare étant moi. Serbe. Français, hein. Mais j'étais immigré Serbe jusqu'à mes 18 ans. Donc du coup, ils sont à deux doigts du racisme. S'ils ont un bon matériel qu'ils seraient prêts à relayer et à donner un coup de main. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est que les gens n'osent pas parler, en fait. Enfin, n'osent pas parler. Mais pourquoi ils n'osent pas parler ? C'est ça, je ne comprends pas. Venez parler ! Vous voulez me défoncer ? Produisez une vidéo. Dis-moi, tiens, regarde, je t'ai défoncé dans cette vidéo. Uploade-la sur ta chaîne. Je l'uploade sur ma chaîne. Et je réponds derrière aussi en même temps, évidemment. Il ne faut pas avoir peur de parler. C'est ça le problème. C'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Moi, justement, je n'ai pas peur de parler. J'aborde tous les sujets de manière calme, posée. Justement, je montre aux gens qu'il est possible de parler de tous les sujets en étant calme, posé, avec argumenté, en déconnant un peu à gauche, à droite. Mais il n'y a aucune peur à parler de certains sujets. Eux, ils se chient dessus. Pas pantoufles, mais en général. Ils se chient dessus à aborder certains sujets. Il y a des streamers et on l'a déjà vu. Alors, je ne sais plus qui le disait. Juste de dire déconner, mais je ne sais plus qui avait fait ce témoignage. On l'avait vu dans une des vidéos. Des streamers qui votent à droite aux élections, mais que devant leur communauté, ils sont obligés de dire qu'ils votent à gauche. Parce que sinon, ils se font défoncer. T'imagines dans quel... Je ne sais pas c'est quoi le terme. Dans quelle frustration et dans quel mensonge ils vivent au quotidien, à se regarder tous en chien de faïence en mode Far West, savoir lequel va péter le premier. Ils ont tous peur d'être cancel dans leur propre groupe. Mais moi, qu'est-ce que je veux me cancel ? Je n'ai pas de réputation, elle est déjà à zéro. Je suis tout seul, je fais très peu de fit. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je veux bien que vous me contredisiez. Et au lieu de chercher à me nuire ou à me détruire, tu me dis juste « Gros, à cette vidéo, tu as dit ça, c'est un peu wouh ! » Eh bien, je te fais une vidéo réponse ou je te réponds directement et c'est réglé. Genre... De manière adulte. Tu sais, c'est un truc dans la vie privée quand tu es dehors dans le monde IRL. La discussion, l'agora, la sociabilisation, le... On n'est pas des sauvages. Et puis ça fait longtemps qu'on ne comporte plus qu'elles sont molletonnées. C'est tellement... C'est tellement sournois. Il fait ça depuis tellement... Que... Justement, faire l'inventaire implacable de toute la merde qu'il a pu dire, de tout le mal qu'il fait, c'est difficile, en fait. Il est... Il est difficile. Il y a 20 secondes, il disait que c'était hyper facile. Et là, d'un coup, c'est difficile. Gros, sois un peu cohérent aussi dans l'argumentaire que tu veux apporter. Il a attrapé. Donc... Et Crane a soutenu un peu... JDG a soutenu un peu Crane. Mais je pense que... Il y a plein de streamers qui le connaissent et qui savent qu'il est problématique et qu'il serait chaud à relayer un truc comme ça. Et Crane, qui lui-même dit que Bob Lennon est quelqu'un de problématique, JDG est quelqu'un de problématique, pourquoi vous faites rien contre ça ? Pourquoi vous n'allez pas emmerder Bob Lennon et JDG ? Ah, merde. Ça ouvre trop de portes. Je suis con. Il attend que ça, il va juste dégagner des abos et des vues si tu fais ça. Oui, il va gagner encore plus d'abonnés problématiques, mais... Euh... Ouais, mais en fait, c'est trop facile de dire ça. Est-ce que c'est pas de lui faire de la pub au final ? Parce qu'en fait, le mec, il enchaîne les harcèlements et il s'en sort toujours. Non. Oui, c'est exactement ça. J'enchaîne les harcèlements contre moi et j'arrive quand même à m'en sortir. J'ai un tuba et des palmes pour continuer à respirer face au délire de torrents de haine que vous arrivez à produire. De manière complètement gratuite et non justifiée. Et ça a été la stratégie de plein de dire non mais on laisse passer et en fait, le truc, c'est que ce mec-là, il fait ça pendant quelques semaines, quelques mois puis il arrête. C'est comme l'extrême droite d'ailleurs. Bah, je fais ça pendant quelques semaines, quelques mois parce que je réponds. Quand la personne arrête de m'insulter, de me calomnier, de me diffamer, de m'insulter tous les quatre matins, ben oui, j'arrête de répondre. C'est tout ? C'est tout ? C'est tout ? C'est tout ? Vous dites que je fais de la merde. Je suis totalement d'accord, c'est pas une qualité d'enfer mes vidéos. Je traite de la merde, je traite de drama. Si t'es au fond des chiottes, qu'est-ce que tu veux ? C'est pas ma faute. Qu'est-ce que tu fous là ? Et au moment où t'arrêtes d'insulter, t'arrêtes de jouer les cons, t'arrêtes de faire du drama, j'en parle plus. Quel miracle ! T'imagines ? T'arrêtes d'aller au McDo, t'arrêtes de grossir, ouh ! J'ai reçu la même chose avec l'extrême droite. Et puis au bout de cinq, six mois, il est là, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur lui, tiens, ce serait... Et pam, il renourrit la machine et la belle... Mais non, c'est juste que c'est la même personne qui crée un autre drama et je couvre médiatiquement ce drama. Et ça se calme, puis il refait un autre drama et je couvre médiatiquement ce drama. C'est tout. Bête. Et c'est insupportable. C'est insupportable. C'est pas possible de laisser un mec faire... Parce que eux, tu vois, quand ils parlent de plein de sujets sur Twitter pendant des dizaines d'heures en Twitch, eux, ils ont le droit de parler. Eux, ils ont le droit. Tu vois. Mais moi, non. Moi, non. Mais oui, c'est une question importante. Mais ouais. Parce que c'est... Il révèle des trucs, l'histoire avec Gibsy, par exemple. Mais justement, Grimorgue, moi, je connais bien Gibsy, l'histoire avec Gibsy, c'est du bullshit. C'est quelqu'un qui invente des choses aussi. Il invente des vies à Crane. Il dit que Crane est le fils d'un grand bourgeois héritier de machin. Mais n'importe quoi. Alors là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis vraiment pas d'accord. Là, je suis en colère. Parce que ça, c'est de la calomnie et de la diffamation. Tu prends 10 secondes, pantoufles. Tu poses tes pantoufles. Je dis des fois des conneries. Je dis des conneries. Mais quand je dis des choses véridiques, c'est toujours sourcé. C'est sourcé. Je ne raconte pas de la merde. Bouge pas. Franchement, tu ne bouges pas. Parce que là, 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 franchement. Et ça, c'est un problème que j'ai eu aussi avec Crane, c'est qu'un jour, il dit blanc, l'autre jour, il dit noir. Et après, il dit, je n'ai jamais dit blanc. Tu me calomnie, tu me diffames, tu cherches à me harceler. Mais arrêtez de mentir non-stop. Bouge pas. Bouge pas. Donc, là, tu tiens exactement le même propos. Écoute. Tu tiens exactement le même propos que Crane a tenu ici. On va l'écouter. Attends, il faut que j'ouvre un nouvel onglet. Deux mois, de 16 minutes à la fin, elle commence par un truc genre « Oui, Crane, fils de grand industriel et qui dit, par exemple, je me fais entretenir par mon père, plein de trucs comme ça. » Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. J'ai été élevé par ma mère dans la précarité. Elle en a pris plein la gueule. On a galéré comme c'est pas permis à 20 ans et quelques que j'étais à la rue. Je n'ai pas de contact avec mon père si ce n'est un coup de téléphone en plusieurs années. Ça ne s'est pas forcément hyper bien passé. Je ne reçois pas d'argent de sa part. Ce n'est pas spécialement un grand industriel. Comment on sort ça au calme ? Je ne comprends pas dans une vidéo. Et derrière... Donc, tout est un mensonge. Son père n'est pas un grand industriel et tout de blablabla. Deux jours avant ! Deux jours ! Non, trois jours ! Je ne sais plus. Il dit ça. Pourquoi es-tu de gauche ? Comment es-tu forgé cette opinion ? Alors, j'étais droite à la base. J'ai grandi dans un milieu de droite. Donc, un papa businessman à très haut niveau. Une maman élevée, faite pour être, selon elle, à cette époque-là, mère au foyer et qui ne rêvait que d'une seule chose, c'est d'attendre que son mari rentre à voir ses enfants et ce genre de choses. Donc, j'ai été élevé dans ce type de climat. Le fait est qu'à six ans, mes parents ont divorcé. Ma mère a fait une tentative de suicide. Elle s'est retrouvée enfermée dans une maison de repos et droguée au point où elle ne me reconnaissait pas, etc. Ça a été compliqué pour mon grand-père de l'en sortir. Et du coup, derrière, ça a été cette double vie avec, d'un côté, le père extrêmement riche qui devait avoir plus d'une centaine d'entreprises en France et la maman qui était faite pour être femme au foyer à la base et s'est retrouvée sans diplôme, avec un gamin et sans aucun moyen, avec un ex-mari qui ne payait pas forcément la pension, des choses comme ça. Donc ça a été la descente aux enfers de services sociaux, etc. Pour elle, les pires boulots imaginables, les relations avec les hommes problématiques, le fait de se faire taper dessus, etc. Donc j'avais ces deux aspects. Et bien évidemment, en tant que gamin qui a été élevé là-dedans et en voyant que la vie de la maman est très difficile et la vie du père est extraordinaire, tu te dis j'ai envie d'être comme le père, pas d'être... Alors déjà, en dehors de l'histoire, dans l'histoire, à quel moment tu te dis ça ? Ta mère est dans la merde, ton objectif c'est d'être comme ton père ? À quel moment ? À quel moment ? Enfin je sais pas, ça tombe tellement sous le sang, c'est tellement logique que innocemment, dans la bienveillance, tu vas vraiment d'abord te mettre du côté de la famille qui est dans la merde au lieu de t'en foutre de ta mère et d'aller idéaliser ton père qui t'a abandonné. Mais écoutez la suite, le père c'est vraiment un grand industriel et il dit qu'il l'a jamais revu et là il dit qu'il a travaillé avec lui avec un salaire à 5 chiffres. Pas d'être comme la mère dont tu te dis il faut la réussite, il faut la réussite, il faut l'argent, il faut toutes ces choses-là. Donc j'ai construit plus une volonté de réussite financière à cette époque-là en étant adolescent et jusqu'au début en étant adulte parce que pour moi c'était le modèle de réussite et c'est comme ça qu'on s'en sortait et qu'on ne vivait pas une vie affreuse. Ce qui s'est passé c'est que quand j'ai commencé à bosser, en effet j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai pu bosser avec mon père par la suite ce qui était l'une des pires idées au monde et je me suis rendu compte que je détestais tout ce qui arrivait, que j'étais dans un monde très factice, que ma relation avec les femmes notamment était horrible, que c'était, que, qu'il y avait quelque chose où tu, où en fait j'écrasais les autres indirectement ou directement juste pour ma réussite personnelle et j'étais entouré de gens comme ça. Et du coup, j'ai complètement tout lâché à ce moment-là, je devais avoir 20 ans, 21 ans, j'ai complètement tout lâché, j'ai vidé tous mes comptes, j'ai donné l'argent autour de moi, j'ai fait des courses à plein plein de gens, je me suis retrouvé à moins 50 000 euros, 50 000 francs, je ne sais plus quoi à l'époque, en ayant tout lâché, je me suis retrouvé interdit bancaire, je me suis retrouvé sans domicile, je me suis retrouvé à la rue, donc je suis passé d'une situation où j'étais plutôt très aisé, où parfois je gagnais 5 chiffres par mois, etc., à la rue sans rien parce que je détestais ce que j'étais en train de devenir et ce qu'il y avait autour. Alors mon petit pantoufle, qui raconte de la merde ? Quand est-ce que vous allez arrêter de mentir de manière éhontée, de réécrire l'histoire ? Je ne raconte pas de la merde, tout est sourcé. Il n'y a pas de mensonge. Quand je dis quelque chose sur quelqu'un, je fais un taf derrière, c'est sourcé. Mais quand même, Crane, deux jours après, trois jours après, il t'a dit « Non, j'ai jamais dit ça, oh là là, oh là 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 ». Juste avant, il t'explique qu'il gagnait 5 chiffres avec son père. À quel moment vous allez assumer et arrêter de raconter des conneries, de calommer, de diffamer, de réécrire la narration, de changer la narration, le narratif, je ne sais plus comment on dit. Et de porter un discrédit, de tenter de porter le discrédit à un déshonneur à un mec qui ne fait que citer des trucs sourcés ? Pour citer un grand philosophe, ça va être méchant. J'allais citer Antoine Goya qui est « Soumets-toi, excuse-toi ». Je ne sais plus comment il avait dit ça. Il faudrait que je m'en fasse une sonnerie de téléphone, ce serait pas mal. Tu te rends compte de la toxicité que tu es en train de créer et de faire croire à tous tes gens que je raconte de la merde ? Combien du coup de ta communauté ou même toi vont regarder jusqu'à ce moment-là de la vidéo et se dire « Merde ! » Il raconte de la merde, pantoufles. Il faudrait que je prenne du temps pour regarder tous les lives de pantoufles pour le détruire et essayer de contredire un truc de 5-6 minutes d'essayer de contredire quand il dit oui, quand il dit noir et qu'en fait, c'est de la merde ? Il dit femme ! Il dit femme ! Sur Gipsy, pareil, toi, t'es là, Grimor, t'en es l'exemple. Il révèle aussi des trucs, l'histoire avec Gipsy, par exemple, il n'a rien révélé sur Sir Gipsy et l'histoire de la BD. J'ai révélé quoi sur Sir Gipsy ? C'était Antox, dans l'histoire, c'était pas Gipsy, la révélation. Pour ceux qui ne savent pas, Tubonia, en plein, en pleine cagnotte, j'apprends que Antox ne fait plus partie du projet, je dis à Sir Gipsy, à Absol, au Dessinator, il faudrait peut-être mettre au courant les gens pour la cagnotte parce qu'il ne fait plus partie du projet mais la cagnotte est en train de tourner, il y a des gens qui donnent de l'argent parce qu'il y a Antox dans le projet. Il faudrait peut-être donner l'information. Non, non, il n'y a pas de problème, non, je ne donnerai pas l'information. Ils n'ont pas donné l'information. Ils ont donné l'information quand la cagnotte était finie et du coup, on ne pouvait plus demander de remboursement. Je me dis, mais c'est dégueulasse, il ne fait plus partie du projet. Vous avez attendu des mois de silence mais tout ça, c'est fini. L'histoire de Tubonia, c'est fini. Tout l'arc Tubonia, c'est terminé. Allez dans la playlist Tubonia, vous verrez, c'est terminé. Mais c'est ça, la Discord de base. Il faut se renseigner un minimum. Tu ne peux pas calomnier une personne sans avoir tout le contexte, sans avoir toute l'histoire. Il faut être adulte, il faut peser le pour et le contre. Ça, c'est de la gaminerie que tu fais, pantouf, bordel de merde. Un peu un minimum de respect. Un minimum de maturité. De Gibbsy et de toute son équipe, il a... En fait, il a vu qu'il y avait... qu'il se passait quelque chose. Voilà, l'histoire sur la FDP de Tubonia, il y a une histoire avec la BD, il y a Antox qui a été écarté, machin. Moi, je connais un peu l'histoire derrière. C'est rien, c'est des histoires de gens qui collaborent et qui arrêtent de collaborer parce qu'ils ne s'entendent plus, parce qu'ils ne sont plus d'accord sur des trucs. Mais ça, on est d'accord. Ils ont le droit d'arrêter de collaborer. Mais, d'arrêter de collaborer quatre mois ou je ne sais plus combien de temps, quelques ou plusieurs semaines, je ne sais plus combien, il faut que je regarde mes propres vidéos. Mais, je pense qu'il y avait un mois, un mois et demi. Alors que la cagnotte tournait toujours et que les gens donnaient pour Antox aussi. C'est différent. C'est vraiment différent. Et ça, il faut le mettre dans la balance, il faut le mettre dans le contexte. Et lui, il invente des choses. Il invente des histoires, il propage des rumeurs, il fait... Et comme je vous l'ai dit, l'introspection, il reproche aux autres ce qu'il fait lui-même. Ils passent leur temps, donc pantoufles et puis les autres, du coup, à inventer des choses, à propager des histoires, à diffamer, à calomnier, non-stop, sur la base de rien, juste parce qu'ils n'aiment pas telle personne ou ils n'aiment pas telle personne. C'est n'importe quoi juste pour... C'est terrible. C'est terrible. T'es ma pantoufle. Ouais, je sais pas. Bref, je pense que ce type-là, il faut faire le travail, comme fait Sir Gipsy sur sa... La vidéo n'est pas disponible. il faut se taper quelques vidéos, toutes ses playlists sur tous les gens qu'il a harcelés et démontrer... Alors là, je suis d'accord avec Pantoufle. Foncez sur mes playlists et regardez toutes les vidéos. Ça fait des vues. Démonter le mécanisme de harcèlement. Et évidemment, partager autour de vous. parce que ça peut intéresser d'autres personnes et peut-être que d'autres personnes vont dire mais... Mais en fait, il harcèle personne. Il est juste en train de se défendre quand on l'insulte et il raconte des histoires. Il est cool en fait, Pico. Je vais m'abonner. Faites ce travail, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Et démonter aussi l'hypocrisie du amour, bière et câlin. Vous moquez pas de sa dépression. Vous moquez pas de ci. Vous moquez pas de ça. Et je vous dis, sur les trois vidéos précédentes, il le fait. Au moins une fois par vidéo. Et les gens sont pas cons. Les gens savent très bien. Donc, ouais, il faut le... Ça, c'est de l'infantilisation. Vous êtes pas cons. Crois-moi. Sur parole. T'es pas con. Je sais que t'es intelligent. Allez, mets-toi de mon côté. Moi, je suis d'avis qu'à un moment, laisser pisser, laisser pisser, laisser pisser. Je sais pas. Ouais, Franck, c'est pas faux. Oui, je parle pas forcément de l'affaire moi, tu vois, j'en sais rien. Je pense que le mieux c'est de faire un compte comme quand tu dénonces un harcèlement sexuel ou un viol. Tu crées un compte anonyme, franchisse, mûche, mûche, voici, et hop, on relève. Mais c'est ça aussi, assumez vos couilles au bout d'un moment, excusez-moi d'être vulgaire. Qu'est-ce que ça te coûte ? Tu m'aimes pas ? Tu sors une vidéo, une contradiction ? Tiens, je te le dis, c'est moi. Moi, je fais pas un compte secondaire, j'ai pas de compte secondaire, je fais pas un compte secondaire pour aller diffamer, calomnie, ou raconter des conneries. On n'est plus au CP. J'ai quelque chose à le dire, j'en fais une vidéo et je le dis, de manière correcte, posée. C'est fou ! Vous voyez, le torrent de haine et l'auto-persuasion que je suis un être profondément antéchrist, diabolique, qu'ils font lutter contre, et ils sont tous... Parce que là, c'est ce qu'il faut pas oublier, ce qu'il faut pas oublier de se dire. C'est que là, ça transite, ça transperce, publiquement. Mais t'imagines sur les forums... Enfin, pourquoi je vous tutoie ? Vous êtes plusieurs derrière la caméra. Vous imaginez sur les forums, sur les discords, eux en privé, en groupe, ce qu'ils doivent se dire ? Ça, c'est que quelques petits glaçons, mais l'iceberg, il doit être phénoménal, tout ce qui se dit sur moi. Pourquoi ? De manière totalement gratuite. Et c'est ce que je dénonce au travers de mes vidéos. S'il y a un jour, pantoufles, tu regardes mes vidéos, tu verras que c'est ce que je dénonce. La toxicité sur les réseaux sociaux. L'harcèlement. Olé, et puis... Parce qu'en fait, dans son public, dans son public, il y a des fachos, c'est sûr, mais il y a aussi des gens on va dire comme moi, à une époque, des gens un peu naïfs, et... Dans mon public, il y a de tout. Il y a des fachos, il y a des gens de gauche, il y a des woke, il y a des anti-woke, il y a des trans, il y a des anti-trans, il y a de tout. C'est juste de l'information. Quand t'as un journaliste, un journaliste Le Monde, qui pose son article sur Twitter ou sur Facebook, et quand t'as des torrents de haine, des immondices en commentaire, tu vas pas aller emmerder le journaliste qui a écrit l'article, en disant, t'as vu ce que t'as provoqué, t'as vu... T'as quel âge au bout d'un moment ? Et qui se disent... Qui, sur la plupart des vidéos, se disent, le mec, c'est un mec cool, c'est juste une petite revue de presse, tu vois ? Et je pense qu'il faut... Il y a une partie des gens qui pourraient comprendre, en fait, à quoi ils ont à faire. Bah oui, ceux qui vont réussir à comprendre à quoi ils ont à faire, qui ont assez de niveaux de lecture, qui ont assez un gros cerveau, qui sont éveillés, qui sont pas assez cons, qui sont... qui sont... un peu woke de gauche. C'est nul. Voilà. Ils sont presque dans un délire obscurantisme. Obscurantiste, sectariste, quoi. Après, bon, qui veut critiquer les woke, les féministes, etc. Bon, ça, c'est son délire. Je vais pas l'empêcher de faire ça. Moi, c'est vraiment le... Voilà, moi, j'ai conscience qu'il fait semblant d'être apartisan, apolitique. Désolé, sa ligne, c'est ce... Je suis désolé. Je fais pas semblant. Je suis apartisan, apolitique. Ça m'intéresse pas. Je l'ai déjà dit. En jeu vidéo, c'est Xbox. Là, je suis très partisan. Et je déconne pas là-dessus, parce que les jeux vidéo, c'est important. La politique, je m'en bats les steaks. Se foutre des féministes, des woke, de l'islam et des mecs de gauche qui sont dans des scandales sexuels. Ça, il adore. Par contre, il prend pas en exemple quand je me suis foutu de la gueule de Baptiste Marchais, de Papacito, de Rochdy. Ah là, bizarrement, hein, quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? On le l'un. Hum ! Alors ça. Mais, mais ça, encore, ça, c'est pas mon problème. Mais c'est vraiment la partie harcèlement. Gipsy. Je sais plus comment il s'appelle. Crane. Il en a fait plusieurs, comme ça. MJ. C'est cette partie-là qu'il faut pas laisser passer. Je suis désolé. Au moins qu'il arrête de faire ça, tu vois. Qu'il se sente, qu'il se sente moins à l'aise quand il a envie de taper sur quelqu'un. Mais je tape pas sur les gens. En gros, ce que tu me demandes, c'est de fermer ma liberté d'expression et de juste d'arrêter de couvrir certains sujets. C'est les sujets du moment. Sur Twitter, t'es le premier à foncer sur Twitter, à mettre des messages, à faire des lives, à discuter pendant des heures sur les dramas qui sont sur Twitter. Et moi, tu me reprèches de faire une vidéo de 15 minutes, des fois. Sur le même sujet ? Allons. Autrui, hein ? Les cochons, tout ça ? En boucle, genre. C'est sur YouTube parce que je me suis fait une petite enquête sur Psyodélique. J'ai fait mon feldoup. J'ai découvert des tristes bails sur ce YouTuber. Vous savez, on pensait tous que Psyodélique... Il partage pas zen. Allez, regardez, consule pas zen. C'est un tueur. Consule pas zen, il paraît que c'est chelou, mais bon, je connais pas. Je sais pas si c'est bien de relier ça. Psyodélique, c'était un personnage gentil. Et en fait, non, c'est trois personnes. C'est un trio qui bosse ensemble et c'est le trio... Psyodélique, c'est son pote. ...de Psyodélique, justement. Alors, nous avons en premier Psyodélique, One Life Gamer. C'est le plus jeune de la bande. C'est le petit frère. C'est lui le spammeur et c'est lui qu'on voit toujours en facecam. Mais il est pas tout seul. Déjà, lui, c'est Delibor. Mais c'est de la merde ta vidéo, là. Oh là là ! On connaît le secret du spam. C'était ça. Oh là là ! Timo ! Barbe. Timo ! Le titre, la triste vérité, mais non, il n'y a rien dans sa vidéo, c'est du vent. Bon, bref. C'est son pote, un psyo en pire. Ah ouais ? Ah merde. Ben, je sais pas, c'est un lien qu'on m'a donné en MP. Ah ouais ? Et si on t'envoie ma bite en MP, tu la mets sur le chat aussi ou pas ? C'est pas possible. Allez. Idiot. C'est un troll, regarde. Bon. Bon. Quoi tu... Regarde ce que je t'ai envoyé, pantoufles. Il y a trois personnes, il était. Pourquoi c'est ban ? C'est lui qui a partagé en MP. Ouais, mais bon. En vrai, ça va, ça va, ça va. C'est pas... C'est bon, c'est bon. Bon, allez, messieurs, dames. Trois heures de live. C'était un bon bordel, ce post-déj. Donc, on va s'arrêter ici. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce fourre-tout. Pardon, ben ouais. Normalement, post-déj, c'est midi 14h déjà. OK ? Donc déjà, midi 15h16, c'est déjà mieux. On dirait que c'est la fin, on va vérifier ça. Voilà. Non, Damien et Rieux, on en parlera la semaine prochaine. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous avez kiffé, que vous voulez voir d'autres streams. Pareil, je t'en veux pas, pantoufle. Il fait 40 degrés. Tout le monde est un peu énervé ou sur les nerfs ou sur la fatigue. Je t'en tiens par rigueur. Amour, bière et câlin. Et je le manche, je le manche. Je le pense pour de vrai. Je sais pas si t'es sur Paris ou quoi. Je te paie un resto quand tu veux. Et tu verras que je suis pas l'antéchrist. Et allez découvrir pantoufles. ...de cet acabit. C'est tous les dimanches. Puis voilà. Puis voilà. Des bisous. Merci à tous. Tiens, regardez sur Arma. Maintenant, on peut couper des... Bah, c'est mon savant. Allez, j'ai une alerte. C'est fini. Wouh ! Alors, comme je vous l'ai dit, si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, j'avais regardé que la première minute de tout ce qui est raconté. Donc tout le reste, je l'ai découvert en direct. avec vous. Donc vous avez mon avis à chaud. J'aime bien les avis à chaud. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris pas mal de choses. J'espère que... Vous donnerez votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire goûter l'algorithme de YouTube, à vous abonner, à liker, à clocher. Et rendez-vous. A bientôt. A vous aussi. Et évidemment, abonnez-vous. A moi ou à pantoufles. Et rendez-vous pour d'autres aventures. Bye. ... ... ... ... ... ...